bon allez on y va par rapport à la daily justement on peut faire la daily après la daily c'est the lost est-ce qu'on a envie de la faire la the lost on peut la skipper on est pas obligé de la faire si c'est une daily lost si on veut pas crever on va la lancer le timer est lancé la daily est lancée ça commence bien déjà il n'y a pas d'items au début une run chest allez ça part va falloir des clés du coup oh il y a un birthright des clés des cartes je veux dire catacombes 1 avec un reroll j'ai vu qu'il y avait un dead cat aussi donc est-ce que je préfère avoir god dead ou le dead cat le truc du birthright c'est que si on le prend on a potentiellement pas les mêmes items pareil si je l'ai pas et que vous vous l'aviez il ya un peu ce risque là du birthright un bon objet mais vu que ça change les qualités des objets on peut foutre le ce bol aucune raison d'éviter les cartes c'est pas mourir genre si tu te fais toucher dans la carte c'est game over nice il se mange la bombe en plus bravo monstro faut jouer mieux dans l'idée je suis pas contre avoir les curse room mais faut jouer safe quoi faut pas qu'on perde les délits faut plus qu'on les perde les délits on peut aller voir mais bon le dead cat je sais qu'il était pas en curse je l'ai vu je me suis spoilé chez mv je l'ai vu pour le coup je me suis je suis allé moto spoiler la délits donc là si on skip après à catacombes 1 on a god dead et ça veut dire qu'on aura peut-être pas le dead cat à god dead c'est bien quand même le dead cat avec un roll il ya une chance que non bah non c'est la même site donc les rolls sont les mêmes c'est cd un tout ça tout ça est cd mapping c'est cool le roll que ça casse ou pas c'est cd oui oui tout est cd normalement là normalement si vous faites les mêmes roll au même endroit vous avez les mêmes objets tout l'intérêt de se spoiler donc là je vais pas au dd faut quand même que j'aille au dd c'est bizarre de pas aller au dd avec the lost bon god dead c'est bien je suis pas allé et bien n'y allons pas n'y allons pas est ce que tu as boosté les chances de deal et tout tout va être important là c'est ça pareil c'est cd un si ça s'ouvre à 30% et à 40 c'est pas forcément pareil je sais c'est con mais tellement de trucs qui peuvent changer pour ça que le cd dans l'isac on aime bien avoir racing plus pour le speedrun parce que ça a beau être la même seed tu peux avoir tellement de différence débile bomber le marchand bah vous savez quoi je vais être safe et on va bomber le marchand j'avais pas de bombe mais comme ça au moins c'est fait ça commence pas mal on a un plutôt bon dégâts un t-rate pour l'instant c'est un the lost plutôt correct le double trouble il est pas très rigolo c'est deux pins et il y a un ouais ok deux larry et un pin ça va franchement ça va c'est vraiment limite le meilleur double trouble du jeu oula t'as fait l'ange ou pas ou t'as juste re-roll j'aime bien j'aime bien quand vous me backcitez c'est sympa c'est cool genre t'as juste re-roll ça là et let's go hop là merci trop bien et j'ai vu que le dead cat il était à depth 1 alors je sais pas si on pourra l'avoir on va essayer avec le mapping en plus c'est confort pour aller vite le dead cat il était à depth 1 mais du coup comme on a pas lock les devil deal je sais pas si on l'aura si on peut avoir les deux le beurre et l'argent du beurre ça pourrait être confort et oui le go dead incroyable voilà les pièces tb 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 là s'il y a un dead cat alors je sais pas si pour le coup le fait d'avoir pas eu peut-être un devil deal avant là je sais, j'ai vu chez MV qu'il y avait des trucs donc je sais que potentiellement il y a un dead cat mais MV je crois qu'il avait pas go dead ça veut dire qu'il est parti que devil deal donc peut-être vous voyez la fameuse, on a la même seed ce sera pas vrai parce que les deals sont pas ouverts au même moment, les mêmes trucs vous voyez c'est ça peut aussi être ça la go dead c'est vraiment bien aussi là normalement il y a un dead cat voilà ça triche en direct pingouin sur linear, je me suis dit que ce serait plus simple de mettre go dead que les gens les gens sauraient mieux ce que c'est go dead que enfin ce serait plus simple à trouver quand tu cherches une émote à l'afficher on est bien safe là, on est très bien c'est pour ça que quand j'ai vu le dead cat chez MV je me suis dit on va peut-être jouer à DD mais bon tu m'as dit tu m'as dit go dead à C1 ça m'a rassuré comme je savais que le dead cat était à à depth d'avoir le go dead direct à caves je me suis dit quand même j'avoue j'avoue pas mal pas mal du tout donc là oui on est plutôt tranquille un go dead, un dead cat on peut speeder on veut faire la daily vite reste avant tout l'objectif on va quand même essayer de pas crever alors on peut prendre le truc ici alors ça très bien ça allez hop on y va cool merci pour le backseat merci beaucoup il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à tracer en plus comme on a la carte depuis quasiment le début c'est vraiment très cool le confort est présent pas immonde oui bah ça va on s'en sort bien god dead dorito on va prendre ça le atame est sympa mais on va prendre les stats directs qui donnent en plus de la vitesse on va prendre ça le confort Let's go. Et là je sais que c'est à gauche. Merde j'ai pas regardé où c'était dans le coffre. De toute façon on sait que c'est à gauche. On a le mapping je suis con. On sait quoi qu'il arrive. C'est Camis. Ça dégage. Le Isaac. Pas beaucoup de clé pour le coffre. C'était pas très grave mon nano de build. Après il y avait peut-être qu'une carte empereur quelque part qui aurait pu être sympa. J'crois qu'Amv il avait une carte empereur en plus. J'aurais peut-être dû aller la chercher. Tampi. Tampi. Un tears up là pour le godhead. Incroyable. C'est Camisac après la balade. Oh la balade. Ouf. La lave du yinche. Let's go le yinche. Ouf. Oula. On a failli me faire des dingueries. Allez. Hop. J'avance. Qui a besoin d'items là. 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 T'es la daily. C'est la daily 3. C'est la daily 3. 2 d'affilée je crois. dommons. Dлом. Doudoum blohm. Première démarche des 8 h lors du matin. même la finale était dans le cul. On est douzième au speedrun, là, grâce à la triche. Attendez, par contre, je voulais pas splitter, moi. On a pas fait le bon split. C'est juste que je voulais la daily. Mais c'est bon, hein. Ça va compter, j'ai pas fait une connerie. Mais c'est bon. Je vais juste mettre pause, pardon. On va remettre le timer. Donc là, le truc, c'est qu'il faudrait faire une magie. On va la faire maintenant, parce que c'est important. On va faire une magie Delirium pour avoir Eucharist. C'est un peu chiant, mais... Je vais juste checker rapido, mais je crois que c'est bien ça, hein. Le mec refait sa route en direct. Ouais, c'est ça. C'est un peu chiant de devoir... Faire ça, mais bon. Peut-être si on trouve une darkroom, un truc comme ça, on peut peut-être tenter une TP de zinzin, là. Une sacrifice room. Bon, même si le mieux, c'est Hush, mais... Ça pourrait me donner une chance. Ça pourrait me donner une chance. Parce qu'il faudrait qu'on le fasse et qu'il nous faudrait cet Eucharist qui est quand même très bon confortable. C'est-à-dire qu'il est en train de tenter une connerie, là. C'est vraiment la tech de Nullos, ça. Et TP-moi, bordel. Merci. Je voulais juste voir... Oh, mais putain, et en plus, on ne voit pas nos items. C'est-à-dire qu'il est en train de se retrouver dans cette phase-là, un peu chiante. Mais il faut qu'on le fasse, il faut qu'on s'en débarrasse de cette Magui, là, parce que ça ferait le taf. Si on tente un petit Hush ou quelque chose, là. Mais sur un XL, on a vu notre deal, donc on veut se faire toucher. Bon, on va avoir un derrière. J'aimerais bien voir un peu mes items room aussi, parce que... Oula ! Je ne sais pas si je veux juste starter avec ça. Bon, ça, ce n'est pas trop mal. C'est un peu chiant de devoir refaire Hush, par contre. Normalement, on a débloqué le chemin de Mother. On pourrait tenter cette technique-là, mais... Il y a une tech où on fait Mother Darkroom. Mais bon, c'est très chanceux. Je ne suis vraiment pas sûr que ça passe. Il faut une sacroom et une carte de TP. La proba n'est quand même pas hyper grande. Ok. On va tenter comme ça, et puis ça y est. Donc, je ne vais pas me faire toucher contre lui, mais je vais me faire toucher contre le prochain boss. Ok. Voilà. Objectif, pas de Devil Deal et qu'il s'ouvre les tâches d'après. Parce qu'on l'a déjà eu. Ça ne sert à rien parce qu'il s'ouvre là. Et on va tenter un Hush à fond. Voilà. On va faire l'affaire. Je vais voir d'une, alors. Qu'est-ce que t'en dis ? La vitesse, c'est bien dès le début. Qu'est-ce que t'en dis ? Je sais que du coup, le split ne correspond pas. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne suis pas en train de péter un plomb. Par contre, je suis en train de péter un plomb parce que je me fais toucher pour rien, là. Je ne vais pas se toucher en XL. J'avais déjà eu mon deal, en fait. Ce n'est pas le problème d'XL, c'est que j'avais déjà eu mon Devil Deal. Du coup, je ne voulais pas l'avoir. 8 euros de plus en IMAX ? J'avoue, moi, je ne l'ai pas vu en IMAX. Enfin, je ne sais pas, en vrai. Mais c'est des tarifs que j'ai payés d'habitude, donc je ne pense pas. Je pense que c'était juste le tarif normal. Ouais, vas-y, on a été 10 dans la salle. À ce prix-là, tu m'étonnes. 80 euros la séance, c'est cher. Non, bah... Nous, on n'était pas tant que ça non plus. Mais c'était parce qu'on avait... Je pense que c'est parce que le film est sorti quand même il y a deux semaines. Du coup, je pense qu'il y a deux semaines, il était bien plein. Et maintenant, au moins, quoi. Il y a le matin aussi. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'ils font, les gens, le matin ? Ils viennent sur ce stream. Ils n'ont pas à avoir d'une. Avant ça, il n'y avait personne. Pas foufou, hein, mais bon. Oh, non. Oh, la stricke. Let's go, la stricke, Camis. Let's go. Let's go. Mais je suis le roi des cons. Aïe, aïe, aïe. 11%. Je n'arrive pas à esquiver. C'est bien la peine d'optimiser mon deal si c'est pour ne pas l'avoir derrière. Voilà. Zéro là-dessus. Zéro là-dessus. Pour la peine, je vais peut-être aller chercher mon shop. Pas mal de thunes. Je pourrais être dépensé pour avoir un cœur bleu. Je ne dirais pas non. Ou genre du mapping ou quelque chose. Cool, la fille de l'empereur. Oui, oui, c'est bon. Oh là là. C'est bon, on a une Française dans un film américain. On est heureux, quoi. Super. Vive la France, hein. Bravo, hein. Ok. Allons-y. On a des cœurs bleus. Du coup, je n'ai pas eu mon shop, mais j'ai eu les cœurs bleus. Ça va me voir. Non, je voulais la machine de don. Non, je voulais la machine de don. On a fait deux runs où on est passé par méga satan et ce n'est pas passé. Mais il faut qu'on le fasse le plus tôt possible parce que ça donne Eucharist et c'est vraiment très très bien. Donc, on va chercher ma guide Delirium en force. La fille de l'Empereur, c'est Wilsomar. Mais non, mais qui s'en fout ? Ah, mais vu de King. Il me charge des noises, là. Arrêtez, Wilsomar. Ça suffit. Je vous parle de deux films d'horreur parce que je n'aime pas ça et vous me dites « Oui, oui, les films d'horreur. Super, l'ambiance. Vous êtes fiers de vous. » Ah oui, c'est une BNG Serite. Je ne crois pas que vous aille la reconnaître. Je crois que c'est une BNG Serite. T'as raison. T'as raison, t'as raison. Attends, il a la fille de l'Empereur. Mais non, t'es sûr ? Je n'ai pas reconnu Jao. De même que tu le dis. Je n'ai pas tilté. Je n'ai pas tilté, ouais. La glisse est chouette. On a eu un peu de speed. Mais bon. Après, c'est 30 minutes, il n'y a pas de boss rush, quoi. Donc ça va dans le sens où il n'y a pas non plus la fin du monde. Par contre, c'est niveau stuff où on est un peu en PLS. Mais bon, on a Gotthead, là. Ça va peut-être se débloquer. J'ai qu'il est en rentrant, ok. Ouais, non, je n'avais pas fait gaffe que c'était elle, du coup. Oh, bah voilà. Déjà, rien que ça, c'est sympa. Le pacte ! Le cas, Ferguson a la cote. C'est la maman de... De Paul, hein. Ok. Bah, je la trouve pas terrible dans Dune, pour le coup. C'est pas mon rôle préféré, mais... C'est un peu voulu, hein. Parce que... Elle a justement cet aspect-là dans... Dans le bouquin aussi, hein. La mère... Elle est un peu insupportable, également, dans le livre, mais... Mais du coup, comme c'est un rôle que je n'aime pas trop, bah, c'est dur aussi d'apprécier le jeu d'acteur, quoi. Bon, le poney. Elle est dans Doctor Sleep. Putain, toujours des films de Slibar, là, ici. Super, quoi. Doctor Sleep. Bravo. J'ai pas vu le dernier Mission Impossible, ok. Silo. Ah, Silo, j'ai lu les bouquins. Je sais pas qu'il y avait une série. Oh, ouais, le bouquin est bien, hein. Je sais pas qu'il y avait une série. C'est... Du coup, c'est la même chose, hein. C'est Silo le bouquin ou rien à voir ? Le bouquin, en vrai, euh... J'aime bien. Oui, elle joue bien le rôle, là, mais justement. Elle joue bien le rôle, mais bon, ça fait que du coup, c'est... Tu t'en souviens un peu pour les mauvaises choses, quoi. Mais oui, au contraire, ça veut dire que le rôle est bien fait, c'est clair. Oui, c'est fou. Silo le bouquin, d'accord. Oui, comme Geoffrey dans Game of Thrones. Il y avait des gens qui étaient allés le menacer, je crois, à sa maison et tout. Genre, putain, mais calmez-vous, quoi, la team. What the fuck ? Alors du coup, oui, ça veut dire qu'il a fait son rôle. Mais de là à aller menacer IRL le gars, quoi, il faut vraiment être perdu dans Game of Thrones, quoi. Nya, 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 t'as tué mon personnage dans la série, j'aimais bien mon perso dans la série. Je suis une énorme merde. Et regardez, finalement, je ne l'ai pas encore fait. Bah si, c'est comme... Le bouquin est bien, donc la série, pourquoi pas, ouais, ça m'a... Il n'y a pas qu'il y avait une série là-dessus. En même temps, je n'ai pas du tout Netflix et compagnie, donc j'ai du mal à suivre tout ce qui est autour des séries et tout ça. Le retour dit gna, gna, gna. Gna, 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 les joueurs, ils n'arrêtent pas de dire gna, gna, gna. Je ne peux même plus être moi-même. Voilà. Il y en a deux. Allez, ton pote, il l'a donné. Toi aussi. Je sais plus si c'est les livres parce que moi j'avais une grosse édition, c'est un truc énorme. Je pense que je l'ai juste là en plus, non ? Oh, trop bien ça. Bah si je l'ai là... Pas sûr. C'était mon beau-père qui me l'avait prêté, je lui ai peut-être rendu. Je l'ai peut-être rendu. Il y a deux mois de Apple TV gratuits pour la sortie de Killer of the Flower Moon. Alors j'ai déjà vu, mais du coup pour regarder le stylo, pourquoi pas ? Après tout ce qui est chiant avec ce genre de truc, c'est qu'il faut que tu crées quand même ton compte et tout. Enfin tu peux créer un compte, c'est pas la fin du monde, mais... Je vais sortir mon adresse poubelle, ça ira. Je m'appelle Jean-Michel Jarre. Mon adresse mail c'est... Niquez-vous123.com Je m'appelle Jean-Michel Jarre. Je m'appelle Jean-Michel Jarre. Vous faites pas genre vous avez pas des adresses poubelle là. Vous me jugez en silence là ? Je sais que vous faites pareil. Je pense qu'on va prendre le dégâts. Vas-y. Hôtel Sacrificiel a été trouvé. Nice. Unlock. Je peux pas me TP là ? C'est dommage parce qu'il y a le... Oh le Tech X. Non mais je vais pas refaire un boss rush. En vrai je vais refaire un boss rush avec mon Tech X. Ça devrait aller assez vite parce que je vais prendre du damage up à foison et j'ai le homing. J'ai peut-être gardé masse fort par contre. J'ai de l'assaut Séverance. Séverance j'ai été très déçu. Le gros problème de Séverance c'est qu'ils m'ont vraiment pris pour des cons. Le dénouement je le trouve absolument indécent. C'est un énorme cliffhanger de gros gros bâtard. Ça m'a fumé la série. Vraiment le cliffhanger de fin j'étais en mode mais c'est vraiment un move d'énorme merde. J'ai détesté ça parce qu'en plus toute la série ça a été vraiment solide et tout. Et ça partait pas dans ces ambiances là. Et le cliffhanger de fin j'étais là putain mais c'est rigueulasse quoi. Du coup ça m'a un peu refroidi. Ouais ça va assez vite mais je pense que c'était rentable. Je pense que c'était le bon move. On va plus mettre ma force pour aller encore plus vite. Note note. Merci Zeig. J'espère que je prononce bien le pseudo. Merci beaucoup pour le prime. Merci vraiment. Bienvenue premier sub. Bienvenue bienvenue. Merci beaucoup pour le soutien. Death on other details. On mode mystère Cluedo. Ok ok. Ça me fait penser à un truc robot death et je sais pas quoi. Il y avait pas un truc comme ça ? Zeig. Il y avait l'air une série curieuse. Bon. Bah voilà on fera Delirium. He's ok. C'était pas tout à fait opti parce qu'on aura dû faire une run en plus mais bon. Ça fait le taf. Je vais faire une run en plus de temps. Je vais faire une rune. C'est un truc qui est important. Allez. après je vais peut-être mettre peut-être mettre la force dans un devil deal finalement je me suis dit j'avais un petit vaisselle et la force du coup s'il y a le proc ça va pas forcément m'arranger on reprend le homing et la force le homing ce sera pour les boss et la force envers un le tech x c'est bien vraiment le tech x avec mes larmes là j'ai un bon dégât et j'ai le là du coup j'ai récupéré du homing pour un boss en fait ce qui est fort aussi c'est d'avoir le backstabber enfin pas le backstabber mais le si backstabber et du coup ça proc très facilement le backstabber sur le tech x la preuve en image il n'a pas proc une seule fois dans tout le fight mais mais il y a un truc ouais et du coup backstabber c'est quand même deux fois les dégâts un hop de tarot ok ainsi que je regarde des films d'horreur ah ouais ah tiens j'ai regardé un film hier by the way oh la la du coup c'est pas un film d'horreur vous 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 en doutez mais j'ai rien d'un film hier il se regarde comme film d'horreur le king toujours curieux parce que j'aime pas ça mais bon je suis quand même curieux des fois que des fois il y a des surprises j'en regarde pas jamais non plus j'aime pas ça mais de temps en temps il y a un petit film d'horreur qui part vraiment de temps en temps the witch avec Anna Taylor Joy Anna Taylor Joy c'est pas dans Last Night in Soho c'est pas elle bon je garde quand même ma force parce que je sais que j'ai un deal qui va spawn et on viendra peut-être récupérer l'empereur derrière plutôt creepy oh il y a Nass salut il y a un film que je voulais voir aussi qui avait des ambiances bizarres avec une nana qui se fait qui est soupçonnée d'avoir volé le document secret je sais pas quoi la Snake in Soho très cool mouais ok ok j'ai trouvé surtout dans l'ambiance et les images un peu moins dans l'histoire par exemple triple shot c'est très bien deux soeurs le film coréen scary as fuck il y a pas du tout bon je pourrais restocker et acheter des trucs mais bon il faut aussi remplir la machine un peu avec le petit 500 hop là let's go ok ça part je crois qu'on va garder le homing pour Delirium ce qu'il faudrait c'est qu'il fasse spawn des mouches ou des machins le boss qu'on choppe un peu de dégâts up le petit 600 ou le petit 500 je pensais qu'il y avait un unlock à 500 mais comme c'était un joli chiffre je me suis dit go oui je les chiffres à leur visage et alors tu chiffres log qu'est-ce que vous allez faire les violniers toujours le nir 8 clots psychologiques ok allez voilà les mouches ça ça fait du damage plein de kills pour la rage excellent Kifrist par contre chifrist c'est quoi chifrist des gens qui vendent des chifs des chiffonades de jambon c'est quoi les chifrist quand même le boss en tout cas plaisir de ne pas avoir de PV moi je ne suis pas très concentré mais quand même je les chiffres à leur look allez ça part ça part délirium waouh bon je claque l'empereur et puis on verra ça me donne un coeur bleu d'avoir l'empereur doublé je ne savais même pas j'ai l'empereur spécial avec le les cartes sont améliorées je n'aime pas que ça donne un coeur bleu je crois que ça m'a amené dans la pire salle de boss c'est à dire que la seule qui est dans un coin super non c'est un boss random là il est là l'empereur c'est un des boss random ok il a pris un peu cher ça me va what il fait spawn des trucs ça fait du damage up pour moi pareil ça me va j'ai un petit vaisselle qui proc toutes les 45 secondes ça me plaît vraiment le homing il met trop trop bien sinon ce serait insupportable de devoir bien le viser what finalement le trou noir aussi j'aime pas trop l'item mais il faut avouer que sur le lyrium ça se passe pas mal ok ok 23 minutes ça va ça va et le charis donc voilà que je voulais absolument avoir le plus tôt possible attendez mais azazel chest attendez mais on n'a pas déjà fait ces splits là ah non je l'avais pas enlevé azazel chest en fait on l'a déjà fait et on l'a déjà fait